Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou 0.19 ça ira également je suis toujours sur artx linux et nous répondons à notre métallo toujours le même qui a demandé comment on pourrait créer un panneau de grillage soudé facilement dans FreeCAD parce qu'il a un gros contrat là et donc il faut dessiner des tas des tas de grillage alors je me suis dit pourquoi pas créer un panneau soudé modifiable par le biais d'une feuille de calcul par exemple si je veux changer la dimension de mon panneau je mets ici 200 et voilà mon panneau il fait plus que 200 si je veux changer le maillage je fais du 25 mm avec un fil de 2 mm voilà et voilà je sens c'est pas mal c'est celui que nous allons voir celui qui est coupé à ras parce que j'en ai fait un autre dont je vous mettrai le fichier dans les liens en lien en dessous qui est coupé au milieu de la maille voilà on va voir ça ensemble ouvrons un nouveau document dans FreeCAD et allons dans SpriteSheet qui veut dire feuille de calcul je clique sur l'icône ajouter une feuille de calcul je vais tout de suite mettre des étiquettes ici diamètre diamètre fil voilà ici ça va être la maille la taille de la maille ici la longueur du panneau et la largeur voilà je mets toujours des majuscules au début ici pour les alias on va les mettre là les liens je suis obligé de double cliquer sinon mon alias il ne se valide pas si je le mets là dedans j'écris xx et je t'as j'écris ici diam diam pour diamètre une fois deux fois voilà là j'ai un alias parce que ma cellule est jaune j'ai xx diam le xx vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je l'ai fait déjà parce que le x il est près de ma main gauche donc ici je double clique j'écris xx my xx long oui c'est bon et ici je double clique sinon il va pas me le valider tout à l'heure xx large voilà renseignons tout de suite ses champs 4 mm je mets pas les millimètres puisque mon fricad est configuré en millimètres ça suffit si j'étais en allemagne pas en allemagne en amérique je serais peut-être obligé d'ajouter millimètre ici la maille on va dire 50 mm un panneau de 2000 par 1000 mm voilà on a déjà le tableau qui est prêt à être utilisé dans l'atelier part nous créons un cylindre ce cylindre nous pouvons maintenant ne le lier au tableau mais je vais lui mettre une description qui va bien je vais l'appeler l'on c'est le fil de l'on voilà son rayon radius je clique sur le symbole j'écris sp de sprit shit donc mon sprit shit apparaît j'ai un point qui s'est mis à la fin et je peux écrire xx voilà donc il me propose toutes les valeurs du tableau ici voyez c'est pourquoi on a mis xx parce que tous ces noms commencent par xx jeu sur ligne 100 sur ligne contrôle plus c'est au clic droit copier comme ça tout à l'heure je pourrais faire appel à toute cette expression donc on avait dit diamètre 1 donc des diamètre diamètre divisé par deux parce que c'est le rayon qu'on me demande donc le rayon il m'a mis 2 mm oui bon c'était déjà deux on est passé à deux ici la hauteur voilà il me l'a mis en bleu et en bleu ça veut dire que c'est lié au tableau ici je peux presser égal ça revient même de cliquer sur le symbole et je vais vous faire égal contre plus c'est sprit shit long tu peux taper elle ou choisir long ici mais je vais rajouter je vais rajouter on je vais le faire oui je vais rajouter sinon on a ça manquera la fin je vais faire plus la valeur du diamètre ok donc si je recalcule ça me fait du 2004 mm donc voilà c'est là je peux donc en faire une copie matricielle dans l'atelier draft il faut sauter d'un atelier à l'autre façon si on voulait mettre toutes les icônes dans un seul atelier on en aurait jusqu'à la moitié de l'écran donc mieux sauter d'un atelier à l'autre finalement j'ai pris longtemps à comprendre ça je fais disparaître la grille avec cette icône où je tape gr normalement gr pour une fois ça le fait pas alors je fais comme ça alors je sélectionne mon cylindre long je fais apparaître je je presse un de mon clavier numérique pour regarder de face parce que cette pièce elle a été créée elle a été créée de façon donnée on va changer sa couleur pour que on voit mieux on va prendre une couleur cuivre voilà on va bien le voir comme ça voilà on voit mieux donc ceci un bret long nous pouvons en faire une copie arrêt arrêt tout et je vais uniquement le copier en x1 dans ce sens là vers la droite pas vers la gauche donc en y j'enlève une seule occurrence en y une selon en z mais en x on en veut au moins deux donc on laisse ça on change rien l'intervalle x on laisse en 100 mm on le modifiera tout à l'heure via le tableau par contre pour éviter les confusions j'enlève les valeurs qui sont indiqués en y et z voilà ça c'est pour pour moi voilà c'est ce qui fait que j'en quand je regarde ici et mon oreille je peux trouver ici voyez j'ai des 100 mm dans l'intervalle x sinon j'ai 100 mm ici 100 mm là pour c'est plus simple pour moi comme ça voilà combien donc l'intervalle tient on va tout de suite changer donc je déploie ça je déroule ce champ je clique dans ce champ et sur l'icône bleu contre le plus v et là on a dit l'espace l'espace ça va être maille donc là c'est 50 mm je clique sur recalculer voyez ça c'est rapproché faut pas oublier de cliquer là dessus un clic droit ça marche aussi je crois donc ça c'est bon quant à la quantité ben ça sera la largeur du panneau divisé par la valeur de la maille donc on va y aller là c'est attendez c'est c'est number c'est dans number que ça se passe c'est un peu c'est un peu bizarre ce tableau mais on y arrive d'où le tuto la contrôle plus v la largeur du panneau que je divise par la valeur de la maille ok ok et je rafraîchis voilà donc chez mon arrêt long qui est là je vais tout de suite le renommer aussi non ça c'est bon long et long voilà maintenant comme je suis toujours fainéant je vais tout simplement dupliquer cela alors je peux faire contrôle plus c mais je peux aussi faire édition dupliquer la sélection je décoche juste le la feuille de calcul puisque j'en ai déjà une là j'en veux pas une deuxième voilà donc j'ai une une duplication je modifie juste des descriptions je les transforme en l'âge j'ai apparemment pour le le cylindre qui est à l'intérieur je l'appelle large enfin voilà large aussi donc on a ça pour l'instant on a deux éléments qui sont identiques qui se superposent donc je masque le premier le deuxième je vais le modifier je vais déjà modifié la longueur du cylindre c'est à dire du fil donc la longueur c'est là que ça se passe donc c'est large ici donc je clique derrière le long j'écris large ou je choisis ici voilà et j'ajoute la valeur du diamètre ok je recalcule voilà donc ça oui on a les deux ça quant à la quantité ça se passe dans number number ça va être la valeur long 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 divisé par la valeur de la maille je recalcule voilà parce que j'en veux plus dans ce sens que dans l'autre l'autre sens voilà là c'est bon à présent il suffit juste de pivoter ce panneau vers la droite alors allons-y j'espère que je ne vais pas me rater parce que ça m'est arrivé deux fois de suite transformer transformer je m'accroche sur le point vert voilà je presse un de mon clavier numérique je presse 3 voilà pour le voir dans l'autre sens et je vais basculer aussi dans ce sens voilà voilà tout est superposé ok je regarde je presse 1 qu'est-ce que je voulais attendez je clique là dessus si je vois plus rien voilà c'est bon tout est bien voilà c'est bien il me manque juste une un fil long et un fil large c'est ce qu'on a dit tout à l'heure donc ça va se passer dans les quantités dans le compte je crois qu'on tôt ou number number et ben vous savez quoi on va juste faire plus 1 voilà si je recalcule il m'en a ajouté un pareil ici c'est pratique le tableau plus 1 non pas plus 12 plus 1 je recalcule voilà j'ai ça je peux maintenant déplacer la arrêt de long juste celle-là pas l'autre je vais la déplacer en utilisant cette fois-ci pour avoir plus de précisions le champ placement donc on peut le faire comme ça mais moi j'aime bien cliquer sur les points ici et en par exemple en x en x tu veux déjà me mettre en x je roule avec la roulette voilà deux millimètres donc j'ai moins deux donc je sais mais je vais le lier au tableau de sorte que si je modifie le diamètre du fil mon fil long commence au bon endroit on clique là ctrl plus v ça va être le diamètre le diamètre voilà je crois qu'il faut que je le divise par deux et ça va sans doute se mettre dans le mauvais sens voilà ça c'est mis par là si ça vous arrive ce n'est pas grave cliquez là dessus à nouveau et mettez juste le signe moins devant le 2 et voilà là on est bon je vais décaler le panneau enfin les barres longues dans le sens Z donc le sens Z c'est là bon je vais déjà voir où je vais c'est une valeur positive oui donc ça va être simple c'est ça va être ctrl plus v diamètre divisé par 2 voilà là normalement on est bon que nous manque-t-il il nous manque encore le décalage dans ce sens donc c'est le champ Y on va aller en positif donc 2 allons-y ctrl plus v ça va être carrément le diamètre je crois voilà si je recalcule tout est bon je regarde de dessus je ferme ça est-ce que je suis bon voilà je suis bon je suis aligné ici je suis aligné de l'autre côté écoutez ça m'a l'air tout bon ça on va voir si ça marche allons-y on va aller dans le spreadsheet on va changer la largeur du panneau en 200 voilà mon panneau il fait 200 si je change le diamètre du fil en 2 mm et la maille en 25 mm mon panneau il aura un fil de 2 mm et une maille de 25 mm voilà ça marche très bien voilà donc c'était la version un peu plus compliquée la version où on coupe la maille en 2 elle est plus simple je vous mets le fichier sous la vidéo enfin le lien vers le fichier sous la vidéo vous verrez qui peut le plus peut le moins c'est plus facile à faire que celui-là voilà j'espère que notre métallo sera content en tout cas moi je garde ça sous le coude parce que qui sait si j'en aurais besoin un jour pas pour l'imprimer je crois pas on sait jamais voilà je vous rejoins dans une autre vidéo très bientôt ouf